olé hello les miss marketing j'espère que vous allez bien et bienvenue sur miss marketing tv aujourd'hui avec olivier bonjour salut comment vas-tu ça va et toi tu vas bien écoute c'est un plaisir de te rencontrer virtuellement et puis d'échanger avec toi oui c'est un plaisir moi aussi je suis très 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 contente et j'ai hâte de découvrir tant d'univers surtout en fait lors de la préparation de l'interview tu m'as dit en fait que tu es metteur en joie exact c'est marqué sur ma carte de visite mon profil linkedin c'est marqué provocateur de changement metteur en joie et connecteur donc metteur en joie pourquoi je me demande pourquoi le mot animé vient du mot anima qui veut dire mettre en lumière donner vie et depuis plus de 20 ans j'adore mettre en lumière et donner des événements en tant qu'animateur speaker en tant que maître de cérémonie donc pour mon pitch je préfère dire metteur en joie que simple animateur speaker en général ça attise la curiosité et ça permet de développer et d'en dire beaucoup plus en une minute que de partir sur un discours classique qui n'est pas forcément écouté et cette casquette de metteur en joie je l'utilise également dans mon métier de sophrologue coach de vie puisque là la joie je vais la chercher à l'intérieur de la personne pour qu'elle puisse l'exprimer d'accord super et donc le 27 mai qui est le jour de mon anniversaire je note il n'y a pas de hasard un spectacle voilà rien que pour toi pour ton anniversaire je vais faire un spectacle le 27 mai la vie c'est important c'est quoi ce jeu de mots j'adore donc la vie c'est important comme un portant de porte-manteau de vêtements va y déposer ses fringues bon il va déposer beaucoup plus que ça et l'histoire la genèse de ce spectacle atypique puisque je revendique un parcours atypique avec une vingtaine de métiers en 20 ans c'est pas mal et donc tout ce parcours m'a nourri d'expériences de rencontres d'expertise que j'ai développé dans plein plein de domaines et ce spectacle a commencé à germer il y a une quinzaine d'années déjà donc 15 ans de gestation pour accoucher ce 27 mai le jour de ton anniversaire et on fait un spectacle atypique un spectacle tout ce sera c'est marqué sur l'affiche mi-spectacle, mi-coaching l'idée étant de vulgariser le plus possible des outils de développement personnel à travers des mini conférences où à chaque fois le conférencier aura un habit différent et donc j'aime dire que l'habit fait le moine à l'inverse du proverbe et donc je vais forcer le trait je vais appuyer sur des notions en rendant un peu burlesque la conférence en allant sur la dérision sur l'autodérision également j'ai une grosse inspiration de mon parcours et en passant d'un habit à l'autre donc d'une mini conférence à l'autre je pourrais rendre accessible des notions sans prétention je ne me présente pas comme un expert de neurosciences je ne me présente pas comme un grand coach je me présente juste en étant moi-même et en témoignant en racontant des histoires et en essayant de faire prendre conscience aux spectateurs qu'il y a plein de petites choses qui sont déjà en eux on revient à se mettre en joie puisqu'il y a une image que j'adore et que je diffuse souvent et je communique sur elle également pour ce spectacle c'est la métaphore de l'œuf quand je casse un œuf de l'extérieur la vie prend fin lorsque je le casse de l'intérieur la vie commence comme une éclosion et donc les plus belles choses partent toujours de l'intérieur conséquence lors de ce spectacle j'aimerais qu'un maximum de personnes puissent comprendre qu'il y a déjà plein plein de choses à l'intérieur à exprimer pour atteindre son bonheur qui est une définition purement personnelle d'accord super si tu pourrais en fait nous dire un peu plus sur les informations on va mettre les informations dans la barre d'infos pour les spectacles est-ce que c'est adressé à toute personne tout public c'est plutôt en soirée en journée comment ça se passe le 27 mai je vais donner quelques petites surprises quelques petits scoops pour ton interpris t'as lancé 19h-23h ça c'est la fourchette 19h entrée publique 19h30 il y a une première partie ça je ne l'ai pas encore dit donc c'est une surprise on va pouvoir communiquer là-dessus donc il y a une première partie je ne dis pas quoi mais il y a une première partie 20h environ 20h on commence et ça va durer je pense environ 2h puisque c'est le premier pas c'est comme je dis en rigolant l'accouchement j'ai des propositions pour après mais l'après ce sera plus tard il y a d'abord ce premier pas à faire cette naissance à co-créer co-création puisqu'il y aura beaucoup d'interactions avec le public et deuxième surprise deuxième scoop je ne serai pas seul sur scène il y aura de nombreux artistes présents ah wow formidable et donc le format c'est ça j'ai déjà visualisé c'est ce que je parle toutes les personnes que j'ai à remercier à la fin puisque je n'ai jamais gagné en sport collectif tout seul et ce projet bien que je le porte à bout de bras presque seul il y a de nombreuses personnes qui sont là ce que j'appelle des coachs de coeur et des coachs bienveillants qui me soutiennent qui m'accompagnent qui me guident et au-delà des artistes qui seront présents il y aura une longue liste de remerciements à la fin d'accord super donc le format voilà ce que je peux te dire c'est qu'effectivement donc c'est à Paris à l'Elysée de Béryt c'est une très très belle salle sur les Champs-Elysées à quoi elle est à 50 mètres des Champs-Elysées ça touche le Queen pour ceux qui connaissent le Queen était avant sur les Champs-Elysées et là ça a déménagé je l'ai appris il n'y a pas longtemps et donc belle salle 245 places 200 places en vente d'accord invitations staff artistes etc au moins c'est 45 places puis la billetterie ça se remplit vite ça marche très très bien donc super super yeah bravo bravo dans ton spectacle je pense aussi que tu vas parler des croyances limitantes et je pense plusieurs personnes y compris moi j'ai énormément de croyances limitantes des fois pour passer à l'action surtout en fait pour passer à l'action pour m'améliorer qu'est-ce que tu pourrais nous partager comme outil ou bien comme astuce pour dépasser surpasser les croyances limitantes les adocir je ne sais pas comment donc il y a plein plein d'outils moi j'adore les métaphores j'adore jouer avec les mots et mots TS qui souvent malheureusement le pouvoir des mots peuvent créer des mots M-A-U-X petite anecdote je coach au téléphone c'est-à-dire qu'il y a deux jours j'étais au Québec alors que j'habite en région parisienne quelques jours avant j'étais à Tel Aviv toujours en habitant dans mon endroit puisque en fait je coach au téléphone sur les mots l'image m'importe assez peu on se dit bonjour après on coupe l'image et les mots qu'emploie le coach sont des indicateurs de comment fonctionne son subconscient donc lorsque ces mots sont identifiés et c'est synonyme de mots quelqu'un qui par exemple va dire c'est compliqué c'est difficile j'y arrive pas ou c'est la crise c'est pas un mot à connotation négative je vais mettre ces mots de côté et c'est comme des petits ingrédients dans ma recette que je garde de côté et en fin de séance je fais une séance de déprogrammation des croyances limitantes c'est une sorte de nettoyage via une technique assez simple où je mets le coacher en apnée quelques secondes et je lui fais répéter une phrase mentalement que moi je dis à haute voix en associant des mots qu'il m'a offerts dans la séance donc souvent il est étonné puisqu'en fait il me dit comment tu trouves ces mots puisqu'on ne s'entend pas à parler mais les mots c'est que des mots que j'ai recoltés et que j'ai entendus dans nos échanges c'est pas des mots que j'ai inventés donc le subconscient va réagir très très bien et après on va expulser souffler très fort en posant l'intention de déprogrammer et d'expulser cette croyance qui est souvent inconsciente et les résultats sont assez bluffants donc ça c'est une technique parmi d'autres après en sophrologie on utilise beaucoup de visualisation puisque le cerveau ne fait pas de différence entre ce qui est faux et ce qui est vrai la force des images des visualisations du ressenti en travaillant sur les sens et donc là c'est aussi des outils très intéressants mais j'aime bien la métaphore de la caisse à outils on a tous une superbe caisse à outils il faut juste poser l'ouvrir et puis fouiller dedans on a plein plein de choses et là pareil je reviens le metteur en joie c'est aller chercher à l'intérieur des choses qu'on n'a pas osé exploiter par rapport à cette fameuse croyance qui nous ont bloqué par rapport à des rencontres qu'on a pu faire par rapport à l'éducation qui nous a été donnée et du coup le fameux syndrome de l'imposteur qui suis-je pour faire ceci qui suis-je pour faire cela je pense que j'en parais sur scène dans une mini conférence dans un sketch je ne pense pas que beaucoup de monde viendront en quatre pattes au spectacle la plupart des gens qui vont venir seront des bipèdes c'est-à-dire que tous ces gens-là ont rencontré dans leur vie des gens qui les aimaient et qui les ont encouragés à se mettre debout et à marcher ils sont pourtant tombés environ 2000 fois et ils sont relevés ils ont continué ils sont retombés ils sont relevés et après ces gens sont devenus plus grands et ce qui est dommage et là j'en parlerai un petit peu aussi différemment dans notre vie ensuite on ne rencontre pas les mêmes personnes ces personnes-là qui nous ont encouragés et qui ont dit c'est génial tu marches et ces personnes-là après vont passer sur un statut de voleur de rêve de briseur de rêve en te disant mais non laisse tomber c'est pas pour toi mais non c'est pas ça fais ça comme métier fais pas ci les gens souvent ça part d'une bonne intention mais ça crée effectivement plein de blocages inconscients on a dit que on a dit que on a dit que et où est l'esprit critique où est le libre arbitre et du coup on n'ose pas je commencerai le spectacle d'ailleurs par ça je ne dis pas tout en expliquant qu'effectivement il faut arrêter d'écouter les autres arrêter d'écouter papa maman l'école les médias puisqu'en fait on peut s'écouter soi-même et quand on arrive à le faire les réponses sont juste parfaites d'accord d'accord est-ce que ça est un lien aussi avec le regard des autres je n'ose pas faire ça je ne me permets pas parce qu'ils vont penser quoi et on sera vraiment dans une sorte de cage parce qu'en fait on est ébloui par le regard des autres forcément c'est lié puisqu'on est dans une société où l'apparence compte beaucoup où on est dans une société de consommation où on nous vend de l'avoir il faut avoir ceci il faut avoir cela toutes les publicités sont plus belles les unes que les autres donc on porte un regard sur ce qui nous attire et on nous vend des choses attirantes mais après quel regard on ose porter sur soi donc après c'est un travail d'estime et je ne vais pas dire que tout est là mais quasiment dans quasiment 100% des coachings dans 100% des accompagnements c'est d'abord se regarder soi-même et oser s'aimer tout simplement parce que l'éducation que l'on a et que l'on nous prône partout occupe-toi de l'autre fais ceci pour un tel pense à aider ton frère ta soeur on est toujours redevable de quelque chose et on le fait et en avançant dans la vie on se rend compte qu'on oublie la personne la plus importante qui est soi-même sauf qu'on nous a dit oui mais tu es égoïste ne pense pas à toi et tout ça c'est des petites croyances qu'on se met en tête et un jour on se réveille on se retourne j'ai fait ça j'ai reproduit toujours les mêmes choses mais ma vie à moi aujourd'hui c'est quoi et si je veux donner encore plus ça passe d'abord par soi et c'est pas forcément facile à faire comprendre mais il y a des petits leviers des exercices pour faire prendre conscience qu'effectivement c'est le point de départ je ne peux pas aimer quelqu'un si je ne m'aime pas moi-même je ne peux pas aider pauvre si je suis pauvre moi-même et ça dépasse même la connotation financière la richesse intérieure si je veux être riche à l'extérieur que je le sois intérieur mais quel regard je me porte quelle estime j'ai pour moi et quel travail je fais sur moi d'abord pour pouvoir avoir la prétention d'aider les autres d'accord c'est aimer soi ce n'est pas forcément être égoïste c'est vraiment une première manière de se connecter à soi pour pouvoir alimenter l'intérieur et après aller vers l'extérieur aimer les autres aussi complètement c'est ça et ma mission de vie d'ailleurs pour la résumer et je vais faire en sorte qu'elle soit dans ce spectacle c'est de permettre à un maximum de personnes d'exprimer leur plein potentiel et l'atteindre de leur bonheur à travers mon spectacle entre autres puisqu'en fait tu rends dans le spectacle tu es toi tu sors t'es toi mais en plus 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 c'est l'idée c'est que pendant ces deux petites heures ce soit une sorte de passage de décompression où on se pose j'en parle un petit peu dans le clip de lancement de mon spectacle qui est plus un clip de lancement un storytelling qui explique le cheminement une vraie bande annonce en tant que telle et en fait je parle de cette métaphore quand on va au cinéma on se pose dans une salle il y a un générique de début de film et là on oublie sa vie elle est sur le côté et je rentre dans le film on est emporté par le film les émotions en bien en mal on est un peu remué et à la fin il y a le générique de fin hop comme si on se réveillait retour à la vraie vie entre guillemets à sa vie en tout cas qu'on avait mis de côté un petit peu et forcément on sort différent d'un film et l'idée c'est ça c'est que pendant le spectacle les gens puissent déposer au vestiaire sur le portant éventuellement leur vie pour la récupérer après en étant un petit peu différent en ayant compris des choses et en ayant le pouvoir de passer à l'action et d'activer le mieux pour soi super super merci beaucoup Olivier je ne sais pas si tu voudrais ajouter le mot de la fin le mot de la fin le mot de la fin je reviens à la métaphore de l'oeuvre que j'adore c'est qu'en fait tout est déjà à l'intérieur repasser par votre propre présence repasser par ce que vous dit votre corps puisque le corps moi je viens du monde du sport et le corps était un véhicule un outil pour moi mais je ne l'utilisais pas de la même façon qu'aujourd'hui aujourd'hui j'apprends à l'écouter un peu plus chaque jour et le corps ne sait pas mentir quand le corps dit quelque chose après on entend on n'entend pas mais quand le corps dit quelque chose c'est qu'il y a un message à écouter donc une métaphore pour terminer quand je suis au volant de la voiture s'il y a un voyant rouge ouvert qui s'allume qu'est-ce qui se passe je m'arrête sur le bas côté parce qu'il y a un voyant qui s'allume et pourtant ce n'est qu'une voiture aussi perfectionnée soit-elle moi je suis au véhicule au volant d'un véhicule pardon encore plus perfectionné qui est mon corps mon enveloppe corporelle qui m'envoie des signaux vert, rouge toutes les couleurs tous les jours et souvent on dit quoi ce n'est pas grave je verrai plus tard on écoutera je me passe sur le bas côté pour se poser et plus tard parfois c'est un voyant un peu plus imposant qui s'allume le mal a dit le corps s'exprime et donc voilà c'est cette métaphore-là pour terminer qu'en fait on a un véhicule incroyable on a tous le permis de l'emmener où on veut un permis de conduire international et même plus que ça et donc voilà je voudrais que tout le monde puisse conduire son véhicule de la plus belle des façons super c'est très beau génial donc on se retrouve peut-être le 27 mai la vie c'est important pour ton anniversaire à Paris inscription sur www.olivierbet.news super on va mettre les informations les liens dans la barre d'infos je te remercie encore une fois Olivier je t'embrasse je te dis à très bientôt merci à toi beaucoup pour cette échange à très vite avec plaisir à très vite ciao ciao